Je veux connaître la défaite. Les hommes m'ont surnommé le roi démon. Et tous ceux qui furent autrefois mes amis ont cessé de me considérer comme un humain. C'est ainsi que j'en suis devenu à désirer ma chute. Je pensais que si tous ces gens me voyaient subir une défaite misérable, ils me verraient à nouveau comme l'un des leurs, un humain faillible. Malheureusement, je n'ai plus d'ennemis assez puissants pour me vaincre. Et cette chance ne me sera sans doute plus jamais accordée dans cette vie. Dans la prochaine, par contre, je pourrai jouir d'un tout autre destin. Une seule solution, la réincarnation. Et maintenant, trinquons ensemble à l'anniversaire d'Ard Météor, notre cher fils. Et à la grâce de sa majesté la reine et du roi démon sanctifié Varvatos. Joyeux anniversaire, Ard. Mon grand garçon de dix ans maintenant. Et pourtant, j'ai l'impression que tu es né hier. Moi aussi, c'est fou ce que le temps va si vite. Je suis si heureuse et fière d'avoir un fils comme toi, mon grand. Merci pour cette belle fête. Merci, maman. Merci, papa. De rien, fiston. Heureusement, tu as hérité de la beauté de ta mère. Quel charmeur tu es. En tout cas, s'il est aussi intelligent que sportif, c'est parce qu'il tient de toi, c'est sûr. Et voilà, l'ancien roi démon que je suis, vit à présent dans un petit village perdu, sous les traits du fils unique, de parents ordinaires. Mais très aimant et très épris l'un de l'autre. Et c'est grâce à toi. Mon nom dans cette vie est Ard Météor. J'ai vite remarqué qu'à mon grand étonnement, le niveau de la magie et des sciences avait grandement décliné depuis l'époque de ma vie précédente. Mon nouveau corps est en bonne santé, endurant et plutôt musclé. Ce qui m'a permis de vite progresser en arts martiaux. Alors, Ard. Que comptes-tu faire quand tu seras grand ? Dix ans, c'est l'âge où on commence à se rebeller contre ses aînés. Ou à songer à l'avenir et à tout ce qu'on leur rêve de faire un jour quand on sera grand. Je n'y ai pas encore réfléchi. Pourtant, oui, j'ai un rêve. Une ambition. Après dix ans de cette nouvelle vie, j'ai accumulé assez de savoir et de force pour être digne de forger de nouveaux liens d'amitié. Je vais chercher des gens que je n'effraie pas et me faire des amis qui, cette fois, seront mes égaux. Super ! T'as vu, j'ai gagné ! C'est pas vrai, t'as triché ! Non, t'es un mentor, j'ai gagné n'importe quoi ! C'est vrai que c'est bizarre ! Pourquoi t'es si fort ? C'est pas normal ! Ok, d'accord, alors... Venez me parler, c'est possible maintenant ! Dans mon ancienne vie, personne n'avait le droit de s'adresser au roi démon. Mais tout a changé, et maintenant je ne suis qu'un garçon ordinaire d'un village ordinaire. Alors ne vous gênez pas ! Allez ! Je vous attends ! Venez ! Hé, il y a un garçon ! Pourquoi il nous regarde ? Il est trop bizarre, ce mec. Venez, on se tire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais pas leur faire peur. Pourquoi court-il ? Pourquoi fuit-il ? Peut-être que la majesté intrinsèque qui fut la mienne dans ma vie passée s'immisce dans leur psyché profonde et les empêche de m'approcher ? Si c'est bien le cas, je dois agir. Attendre dans cette chambre ne me mènera à rien. Mais pourquoi je suis aussi nerveux ? C'est absurde ! Même pendant mon combat contre les dieux, j'ai jamais ressenti le moindre effroi. Jamais ! Et là, le trac me tord le ventre ! Vous voulez jouer chez moi ? Je me suis senti complètement coincé. Impressionnant. Mais je vais pas en rester là. On m'appelait le roi des monts autrefois. Je vais quand même pas battre en retraite pour si peu. Hé, vous trois ! Retournez-vous ! Vous avez bien fait d'obéir à mon ordre. Et je... je vous félicite. Je... j'ai à vous parler. Euh... je voulais... Oui ? Quoi ? En fait, je... j'ai... je veux... Devenez mes amis ! En échange, je vous offrirai la moitié du monde ! Je l'ai dit. J'ai réussi. Attendez ! Je suis le roi des monts Varvatos. J'ai annexé d'innombrables pays et décimé tous mes ennemis, les héros comme les dieux. Et pourtant, je suis incapable de soumettre de simples enfants à ma volonté. Pourquoi ? Pourquoi ne m'obéissent-ils pas ? Ces trois filles, je leur ai parlé, je leur ai même proposé un marché ! Pourquoi ont-elles refusé ? Que veulent-elles de plus, hein ? Je n'y comprends plus rien ! Je ferais mieux de m'arrêter là. Je vais finir par endommager l'écosystème local. Mais avec tout ça, j'ignore toujours ce que je dois faire pour avoir des amis. Eh bien, Ard, qu'est-ce qui t'arrive ? On dirait que quelque chose te tracasse. Regarde-moi. Tu n'as tout de même pas oublié le visage du maire. Bonjour, Sirolide. Tu veux te faire des amis ? J'aimerais bien, mais j'ignore comment. Je ne sais pas quoi faire pour forger une amitié. Tous les plans que j'ai pu échafauder ont échoué lamentablement. Et là, je suis à court d'idées. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais t'apprendre une méthode très simple. Laquelle ? Est-ce qu'il faut lancer un sort ? Ou élaborer une stratégie politique complexe ? Mais non, pas du tout. Pour te faire des amis, peu importe l'interlocuteur ou la situation, tu dois tâcher de rester courtois et gentil en toutes circonstances. Et là, tu verras. Des amis viendront à toi de la façon la plus naturelle qui soit. Être courtois et gentil en toutes circonstances ? Mais oui, évidemment ! Vous êtes fantastique ! Merci infiniment ! Justement, je voulais te dire, en parlant d'amitié à acquérir, voudrais-tu... Je vais de ce pas mettre vos précieux conseils en application ! Notre fils est un sacré numéro ! C'est vrai. Il peut avoir des réactions assez étranges parfois. Tiens, et à ce propos, Weiss, pour en revenir à notre sujet... Ah oui, à vrai dire, je suis relativement calé en politique, mais pour les autres sujets comme celui-ci, je suis déplorable. Je regrette de vous décevoir. Quoi qu'il en soit, je comprends ton inquiétude. Nous ressentons exactement la même chose. Bien le bonjour ! Mon nom est Hard Météor ! Que diriez-vous de devenir mes plus chers amis d'enfance, inséparables, quoi qu'il arrive ? Euh... Euh... Veuillez m'excuser, mademoiselle. Sachez que je serais très honoré de devenir l'ami intime de jeunes demoiselles aussi charmantes et aussi... Une idée ? Et si j'anéantissais ce satané monde ? Non, ne fais pas ça, calme-toi ! Hard Météor, réfléchis deux secondes ! Destruction et chaos ne résolvent rien, tu l'as appris dans ton ancienne vie ! Oh, zut ! J'ai encore laissé parler ma colère. Prends ça ! Je vous déteste tous autant que vous êtes ! Quel est ce timbre de voix ? Mais oui, c'est celui d'une jeune fille, j'en suis sûr ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Maintenant, aux flammes, répondez à ma colère ! Calcinez tout sur votre passage ! C'est quoi ce cirque ? Elle a pour seul ennemi un loup enchanté ? Si c'est le cas, c'est pas un adversaire bien coriace ! Ah ! Non, elle fait ça pour se défouler ! À cause de ce harcèlement et des médisances, ma fille a fini par se renfermer sur elle-même. Elle évite même de parler avec moi, voilà à quoi nous en sommes réduits. Oui, c'est vraiment très triste, mais je comprends sa réaction. Et puis, que peut-elle y faire ? Elle ne peut pas changer sa parenté. En tout cas, tu as bien fait de revenir, ça ne peut qu'améliorer les choses. Il y a moins de monde ici qu'à la capitale. Sans doute, je l'espère en tout cas. J'en appelle au tonnerre ! Au foudre ! Abats-toi sur la cible que je te désigne ! Lydia ? Désolée. Je voulais pas te surprendre, pardon. S'il te plaît, n'aie pas peur de moi. Mais qu'est-ce que tu me veux ? Eh bien, j'ai pu observer ton combat, c'était vraiment très impressionnant. C'était même splendide, en fait. Peu de personnes sont aussi douées que toi à ton âge, il faut le voir pour le croire. Oh zut ! Peut-être qu'elle n'aime pas faire étalage de sa force. Si c'est le cas, mon discours a produit l'effet contraire. Essayons autre chose. Mais bien sûr, du point de vue de la puissance brute, ça laisse encore beaucoup à désirer. J'ai bien vu que tu as encore de sérieux progrès à faire. Oh non ! Cette fois, j'en ai trop dit. Mais si les éloges ne marchent pas et que les conseils l'énervent, qu'est-ce que je dois lui dire ? Je voudrais te demander est-ce que tu veux... S'il te plaît, est-ce que tu veux devenir mon ami ? Oh non ! Je voulais y venir tout doucement et voilà que je suis allé droit au but comme un idiot ! Oh, c'est fichu, c'est sûr ! Devenir ton ami ? Ah ! Ou pas ? Ce sont les premières paroles qu'elles prononcent. J'ai peut-être mes chances au final. Puisque me montrer direct a eu son effet, continuons. Oui, c'est ça, soyons amis ! On ne se connaît pas, mais je pense que nous nous ressemblons et je suis certain que nous pourrions bâtir une magnifique relation sous le signe de la compréhension mutuelle et de l'entraide. Arrête de te ficher de moi ! La compréhension mutuelle ? C'est impossible ! Qu'est-ce que tu sais de moi ? Tu ne sais rien ! Tu ne sais pas qui je suis ! Elle pleurait ? Pourquoi ? Je vous remercie et je m'en remettrai à vous. Bien sûr. Aucun problème. Papa ! Pardon, je déteste ce trou perdu ! Irina, ça va ? Pourquoi tu dis ça maintenant ? Sir Olyde ? J'ai suivi vos conseils, mais... C'est un signe. C'est le destin ! Laisse-moi te rendre ! Bonjour, Irina ! Comment tu vas ? Il me fait beau aujourd'hui, pas vrai ? Comment tu connais mon nom ? Je ne peux s'y pas présenter ! Facile ! J'ai demandé ton nom à ton père ! C'est incroyable ce que demandait petit, quand même ! J'ignorais que tu étais la fille de Sir Olyde, l'ami de mes parents, qui donne toujours de tellement bons conseils ! On pourrait être amis comme nos parents ! Ce serait formidable, tu trouves pas ? Non ! J'ai tâché de me montrer gentil et courtois. Le résultat n'est pas évident, mais notre amitié devrait un jour s'épanouir. J'ai confiance. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, Irina. Je t'offre ce bouquet de roses rouges, tes fleurs préférées. Comment tu sais que ce sont mes fleurs préférées ? Je sais absolument tout sur toi, puisqu'on est amis. Je sais même combien de grains de beauté tu as. Répugnant ! Je peux devenir son ami, je le sais. Je saisirai toutes les occasions pour y arriver. Qu'est-ce que tu fiches encore ici, toi ? Je sais que t'as pris l'habitude de te défouler sur les monstres des alentours. Je suis donc venu te retrouver. La lune est magnifique ce soir, ne trouves-tu pas ? Comment ? Son éclat aveuglant semble être le reflet d'un lac magique et argenté. Et tu es aussi belle que cet astre. Que dis-je aussi belle ? Plus belle encore et plus éclatante. Dégoutant ! Je n'abandonnerai pas, nous serons amis ! Il faut l'admettre, l'opération Salutation Joyeuse n'a aucun effet pour le moment. Et elle n'apprécie ni les pots de vin, ni les cadeaux, ni les compliments. Un poème ou de la musique romantique mettrait de l'ambiance. Mais si elle s'enfuit à ma vue, je ne peux rien espérer de ce côté-là. Il faut un autre plan. Je me souviens d'avoir déjà vécu ça dans ma vie passée. J'ai offert des cadeaux à foison, sans même chercher à faire vraiment plaisir, et j'ai reçu le même accueil glacial. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? Père ! Ard ! Va vite te réfugier à la maison. Mais dis-moi au moins comment c'est arrivé ? C'est le noyau du donjon. Il s'est emballé ! Jack ! Viens vite ! J'ai besoin de ton aide. C'est Irina. Elle est toute seule dans la forêt. Seule dans la forêt ? Oui. Elle est partie ce matin et n'est pas revenue de la journée. Oh ! C'est ma faute. Je l'ai poursuivie et pour m'échapper, elle s'est enfoncée dans la forêt. Je m'en occupe, Sirolide. Je la ramènerai saine et sauve. Ça, je vous en fais le serment. Toi, Ard ? Qu'est-ce que tu racontes, fiston ? J'y vais ! Eh bien ça, alors. Tiens, tiens. Regardez quelle surprise. Une jolie petite fille règne pour nous. Alors, tu es tout étonné de te retrouver dans le pétrin, petite morveuse ? Tu pensais nous massacrer sans pitié ? Mais la chance a tourné. Dans tes rêves, vilain monstre ! J'ai pas peur de misérables gobelins ! Je ne t'empêche pas de résister. Au contraire, on va bien s'amuser. Eh bien alors, tu ne cries pas à l'aide en pleurant ? T'as qu'à appeler ta famille ou tes amis, nous, ça ne nous gêne pas. Non, je... J'ai pas d'amis. Il paraît que Risa est un monstre ! Moi, en tout cas, elle me fait flipper. Elle fait trop peur ! Partons ! Partons ! Partons ! Partons ! Oh ! Très bien. Alors, fais ce que tu veux. La vie n'apporte rien de bon. Oh non, tu abandonnes déjà ? Eh, vous autres ! Faites ce que vous voulez de cette idiote ! Non ! Non, arrêtez ! Non, je ne m'en fasse pas ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est la première fois que tu m'appelles par mon nom. J'en suis ravie, Irina. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu te sauver, évidemment, quelle question. Mais tu sais, c'est pas très joli de harceler des gobelins aussi faibles. Évite de trop passer ta colère sur eux, d'accord ? Qui a-tu traité de faible, gamin ? Arrête ! Va-t'en ! Ils vont t'avoir aussi ! Ça, ça risque pas. C'est... c'est impossible ! Tu ne toucheras pas à un cheveu, d'Irina. Il y a un des miens, d'ailleurs. Tu ferais mieux de filer loin d'ici. Que peuvent faire contre nous deux, misérables gamins ? On va vous donner une leçon ! Toute résistance est parfaitement inutile. Partez immédiatement, et je vous épargnerai. Très mauvais choix, et tu vas le regretter. Arr ne revient toujours pas. J'espère qu'il est sain et sauf. Ne crains rien, il va réussir. Il m'a promis de ramener Irina, et je suis certain qu'il tiendra parole. C'est un garçon à qui on peut faire confiance. D'ailleurs, le sort de lévitation qu'il a utilisé, ce ne serait pas une compétence perdue ? Irina, tout va bien ? Ça va. Mais pourquoi ? Pourquoi tu m'as sauvée ? J'avais tellement envie de mourir ! Irina, s'il te plaît, non, ne dis pas des choses aussi tristes. Si tu veux, je pourrais... Tais-toi ! Tu peux pas comprendre, personne ne le peut ! Je me sens si seule, si tu savais ! Si seule, si mal, et si triste ! Irina, écoute. Ce que tu dis me brise le cœur. J'ignore pour quelle raison tu en es venue à éprouver un tel mal-être. Mais en revanche, je peux comprendre mieux que quiconque la souffrance terrible causée par la solitude. Je l'ai vécu aussi, mais il y a une solution, que je devienne ton ami. Menteur ! Tu finiras par me trahir toi aussi, comme tous mes anciens amis. Non, ça n'arrivera pas. Je t'en fais la promesse. Plus jamais je ne trahirai un ami. Tu dois savoir qu'autrefois, j'ai commis la bêtise de ne pas être honnête avec une amie. Je ne referai plus cette erreur. Je souhaite forger une amitié éternelle, dénuée de toute souffrance. Mais tu sais, j'ai sûrement un plus mauvais caractère que cette personne. Ça m'est égal. Je suis capricieuse et très bête aussi. Tu vas t'ennuyer avec moi et tu me laisseras. Non, tu es tout le contraire. Et quand je suis avec toi, je m'amuse énormément. Je sais qu'on ne s'ennuiera jamais. Un jour, tu finiras par me détester, j'en mourrai de chagrin. C'est impossible. Mais... mais si j'accepte de te croire, tu... Tu resteras vraiment mon amie pour toujours et à jamais. Et quoi qu'il arrive, tu ne me trahiras pas. Tu ne me détesteras pas. Je le jure au nom du roi démon, Varvatos. Au nom du roi démon. Nous resterons amis pour toujours, Irina. Ard, alors... d'accord. C'est ainsi que Varvatos, le plus grand roi démon, réincarné en un villageois ordinaire, se fit une amie pour la vie et est vécu heureux pour toujours et à jamais. Tout est bien qui finit bien. Bonjour, Ard. Tu as bien dormi ? Ah, quelle est mignonne. Mon amie est un ange. Un ange descendu du ciel. Irina, mais qu'est-ce que... Tu ne peux pas faire ça, enfin ! Une femme nubile n'a pas le droit de s'introduire dans la chambre d'un jeune homme ! Et encore moins dans son lit ! Ça ne se fait pas, voyons ! J'ai une idée, Ard. Entrons ensemble à l'école de magie. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501